Nos attitudes nous empêchent d'aller vers notre destinée ou d'aller vers notre bénédiction. Combien de fois tu as repoussé les anges de Dieu, la personne que Dieu a prédestinée pour toi pour qu'elle soit une bénédiction, à cause de ton impolitesse, à cause de ta façon de répondre aux gens, à cause de leur gueil, à cause, parce que c'est moi qui connais tout, parce que c'est moi qui suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà jusqu'aujourd'hui, à cause de moi, 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 je connais tout. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui tu es seul. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui tu es marié, tu as des problèmes. Alléluia, nous allons parler sur l'attitude de Rebecca. Et tu dois savoir pourquoi jusqu'à présent tu es encore seul. Et toi qui es déjà marié, tu dois savoir maintenant ton problème se trouve où. Les thèmes que Dieu m'a donnés, nos attitudes, nous empêchent d'aller vers notre destinée ou d'aller vers notre bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, je peux dire, je ne suis pas là pour sous-estimer les gens. On est en train de parler sur la famille. Nous devons comprendre certaines choses, bien aimé dans le Seigneur. Si ces choses ne vous attendaient pas ici à l'église, je ne pense pas si tu peux attendre ça ailleurs. Tu peux être là. Tu t'es retrouvé peut-être, tu es un mécanicien quelque part. Ce n'est pas un mauvais travail. Ne fais-tu que tu puisses travailler pour gagner ton petit pain, pour souvenir des besoins de ta famille. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Peut-être que tu n'étais pas fait pour que tu ailles travailler dans un garage. Mais toi, tu es une personne que tu dois être un ministre. Mais ton attitude et ta façon de se comporter et ta manière de voir des choses, ça t'a amené à faire que tu puisses devenir un mécanicien, par exemple. Par exemple, ou soit maçon, ou soit le travail, on n'est pas là pour sous-estimer le travail des gens. Mais nous sommes en train de parler, c'est le prophétique parfois, la manière que Dieu a créé et a fabriqué. Parce que la Bible nous dit, est clair, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, non les projets de malheur. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu travailles manuellement que tu es plus bas que d'autres personnes. Mais je parle, peut-être, le travail là que tu fais, c'est bien, mais il y a certaines choses que tu fais, peut-être que ce n'est pas ta place. C'est pour cela que tu vois, il y a des combats là où tu travailles. Parfois tu vois qu'il y a des choses qui ne tournent pas à rond, parce que ce n'est pas la place appropriée pour toi que Dieu a prédécédé pour toi. Sans plus tarder, nous allons prendre Genèse 24, 1er verset, nous allons se limiter à 28. Je lis au nom de Jésus. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais j'ai pris ta main sous ma cuisse. Et je ferai jurer par l'éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu de laquelle j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondent, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci ? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a giré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu dégages de ces serments que j'ai t'ai fait faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Bien et bien dans le Seigneur, ici, c'est ce que nous avons compris pour la première page, on est en train de parler d'Abraham. Abraham, il était âgé, là j'étais avancé. Il sait se souvenir, je suis en train de partir vers la mort. Maintenant, Dieu, il m'a donné une promesse. J'ai vu tout qu'il a fait dans ma vie. Il m'a béni comme il fallait qu'il puisse me bénir. Il n'a pas menti. Maintenant, il me reste une chose. Dieu avait dit que c'est par moi qu'il y aura une descendance. C'est par moi qu'il sortira une grande multitude. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il s'est souvenu de ce que Dieu l'a dit. Il a appelé les prisonniers de ses serviteurs. Il a confié la mission pour que tu ailles chercher une femme pour mon fils. Parce que mes jours sont en train d'avancer et il y a une prophétie de la suite de ma vie qui doit s'accomplir maintenant. Abraham a envoyé son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de partir pas à pas avec vous, selon la manière que le Saint-Esprit est en train de me conduire. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui gira d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et y partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il repose le chameau sur l'air chez nous, hors de la ville, près d'un puits ou au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, raconterai aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Nous avons constaté l'attitude de M. Lettanda, qui était le serviteur le plus ancien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti pratiquer ce que son maître lui a donné, qu'il a confié comme mission à accomplir. Il n'a pas cherché à réfléchir plus loin. Il s'est accroché juste sur la parole de son maître, ce que son maître avait dit. Que je vais faire ceci, je dois me mettre pour que je puisse trouver la femme. Je pense que comme c'est tombé le soir, nous sommes là, on est déjà soir. Pour que je puisse donner à boire aux chevaux, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me mettre à côté de là où on est prise d'eau. Et à ce moment-là, ça a bien tombé. Les filles vont venir pour aller chercher l'eau. Et c'est par là que je peux trouver peut-être les filles pour commencer à observer laquelle que moi je peux choisir. Parce que mon maître a confiance en moi. Effectivement, il a demandé aussi à Dieu. Il a demandé à Dieu qu'il oriente moi. En fait, c'est là que je vais lui proposer ceci, celle-là. Que ce soit celle-là qui doit être la femme de ton serviteur. Oui, on peut continuer. Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sortie sa cruche sur le pôle. Rebecca, née de Betuel, fils d'Emilka, femme d'Enacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remontait. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la brévoire et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'éternel faisait ressurir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit, de qui est-il fille ? Dis-le-moi, je t'ai pris, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? Elle répondit, je suis fille de Betuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et de fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'éternel en disant, béni soit l'éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas rénoncé à sa miséricorde, à sa fidélité. Envers mon Seigneur, moi-même et l'éternel m'a conduit à la maison de frère de mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons remarqué dans cette histoire ? Ça fait que le Messie en question, il a fait quoi ? Il a réci sa mission. Parce qu'il a suivi l'attitude de la personne jusqu'à ce que Rebecca puisse révéler son vraie identité pour que le Messie, il a dit, j'ai béni l'éternel parce que Dieu a donné, il a fait en sorte que je puisse trouver la personne de la maison de mon Seigneur qui est Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, à part ça, pourquoi j'ai fait sortir ce thème-là, l'attitude de Rebecca ? Dieu l'avait prédestiné, c'était comme ça que Dieu avait déjà prédestiné comme la manière que Dieu prédestine la vie de tout un chacun de nous. Donc il y a certaines personnes dans leur époque, il y a certaines personnes qui ont préparé leur fille afin qu'ils puissent se marier avec certaines personnes, mais ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents ne peuvent plus oser d'aller proposer à leur enfant en disant que je connais telle famille, il faut que tu ailles épouser la fille de telle famille parce que je connais cette famille très bien. Il y a certaines personnes à leur époque, les gens suivaient les comportements et les attitudes de certaines personnes de la manière qu'elles vivaient. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Tu peux être belle, tu peux être ce que tu es, mais ton attitude t'amène en fait que tu puisses rester seule. Comment Rebecca s'est présentée au devant des sévitaires les plus anciens ? Tout ce qu'elle a demandé dans la prière, qu'elle a confessé comme parole dans sa bouche, pour qu'elle puisse accomplir la mission que son maître l'a donnée, il a mis même des signes. Je sais que moi je ne dis pas, ça ne veut pas dire que parce que les sévitaires les plus anciens, il a mis même des signes dans ses propos, c'est pour cela qu'il a croisé Rebecca. Non, je n'ai pas dit que les gens ne puissent pas mettre ou mettre. Ce n'est pas parce que lui il a réussi que tout le monde doit mettre des signes pour trouver un fiancé ou trouver l'homme de ta vie, non. Mais combien de bien-aimés dans le Seigneur, combien de bien-aimés aujourd'hui, ils ont fait fouiller la bénédiction à côté d'eux, à cause de leur attitude. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes avant, pour qu'un homme puisse épouser une femme, il doit prendre son temps, en observant la famille et la fille en question, et la fille aussi, peut-être quand on va venir commencer déjà à lui donner des pics, il commence à observer de loin. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous, les gens d'aujourd'hui, génération androïde, comme il y a les téléréalités, tout le monde croit que toute la vie que les gens sont en train de se passer sur la téléréalité, ce sont des choses réelles, ou que ce sont des théâtres. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Les gens ne s'intéressent plus à savoir la personne où peut-être tu vas commencer à entretenir les rations, que tu puisses même comprendre la personne que tu avises, en fait, qu'il puisse être ton mari, en fait, qu'il puisse être ta femme. Toutes ces choses-là, on se focalise beaucoup plus sur des choses inutiles. Peut-être que tu vois la personne, il met le make-up, il prend peut-être, peut-être, dans deux heures du temps, trois heures du temps, être devant son miroir pour se maquiller. Mais là, dis-moi, il est encore célibataire, aucun engagement, il ne fait jamais un mamager, il ne fait rien, il prend trois heures de maquillage. Mais le jour qu'il sera engagé, comme femme de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fera ? Toutes ces choses-là, ce sont des choses que ça peut nous amener aujourd'hui dans des questions. Comment ça, se poser des questions ? Moi, pour qu'on puisse me marier, on a pris l'état de m'observer. Et ce n'est pas arrêté juste par rapport à ma beauté. Mais la seule chose aussi, à part de ma beauté, il a cherché aussi à créer, à comprendre qui je suis réellement. Il m'a vu que j'étais enfin de la maison, j'étais une personne respectueuse, j'avais une éducation. Donc, chez nous, au-delà de 18 heures, je ne peux pas être dehors, même s'il vient me chercher. Il vient même à 19h, je dis, si je sors juste les mots en disant que notre papa est là, je ne peux pas sortir. Il comprend tout de suite, c'est que c'est quelqu'un de bien. Il y a certaines personnes, même si, ne vous tombez pas, il y a certaines personnes. Tu as proposé l'entrée de t'observer, peut-être que vous commencez déjà à se parler. On peut te piquer, on peut te mettre en épreuve. On vient te chercher. Ah, je voulais qu'on puisse se voir. Mais je voulais que tu puisses m'accompagner chez un ami là, mais comme il fait tard, je ne sais pas. Oh, non, votre papa, il n'est pas là. Oui, même s'il est là, ça fait quoi ? Déjà, donc, c'est dormi, c'est laissé, donc on a considéré que c'est fini. Donc toi, même à 23h, on peut venir te chercher, tu peux sortir. Si 23h, tu sors et à 19h, tu peux même dormir. Il y a certaines personnes, leur attitude, ça vous éloigne vers votre destinée. Peut-être que tu as été fait pour que tu sois la femme, peut-être d'un président de la république. Peut-être que tu as été fait pour que tu sois une femme de certaines catégories. Mais regarde ton attitude là où ça te mène. C'est pour cela que Dieu, il avait confiance. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il avait confiance à Rebecca. Abraham, il avait confiance aussi à son serviteur, les plus anciens. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous les enfants d'aujourd'hui, nos parents, ils peuvent avoir confiance à nous ? À cause de nos attitudes, parce que dès que, parce que toi, tu as touché l'ordinateur à l'école, ta maman, elle est partie à l'école en écrivant avec les stylos et les cahiers. Donc toi, tu as utilisé l'ordinateur à l'école. Donc toi, tu te crois que tu es maîtrisé. Tu te crois que tu es maîtrisé. Tu cherches des problèmes qui n'ont pas de taille de ton âge. Tu peux, à ton âge, tu as combien de fiancés, combien de proposants ? Et puis, tu te trouves aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 35 ans, mais personne ne te propose ce que toi, tu cherches. Parce que tu as été trop déjà en avance. Et ton attitude, là, ça fait quoi ? Ça te détruit. Mais bien aimé, le Seigneur, c'est ce que Rebecca nous enseigne. On a vu qu'elle était une personne qui sautait d'une bonne famille. On voyait Rebecca qui se présentait et elle était soumise. On voyait Rebecca, elle était capable de tout. Rebecca, on l'a tessé juste. C'est long parce qu'il fallait qu'elle puisse donner à boire. Le Messie s'est pointé devant Rebecca. Il a dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau pour que je boire ? Regarde la réponse de Rebecca. Oui, mon Seigneur. Quelqu'un qui ne le connaît même pas. Mais bien aimé dans le Seigneur. Combien de fois que toi, tu as repoussé les anges de Dieu devant toi à cause de ton comportement, ton attitude, ton attitude, ton impolitesse. Combien de fois tu as repoussé les anges de Dieu ? La personne que Dieu a prédestinée pour toi pour qu'elle soit une bénédiction. À cause de ton impolitesse. À cause de ta façon de répondre les gens. À cause de leur gueille. À cause, parce que c'est moi qui connais tout. Parce que c'est moi qui suis. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, à cause de moi, 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 je connais tout. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, tu es seule. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, tu es mariée. Tu as des problèmes. L'attitude de Rebecca. Elle a été capable de donner de l'eau aux chameaux qui étaient là. Non, mais ce n'est pas arrêté. Elle était les plus ancienne. Mais elle avait des capacités, la force. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de fois, tu peux être belle, tu peux être beau. Mais on ne se marie pas à cause de beauté. Je suis désolé, mais on ne se marie parce qu'on est capable. On est capable de vivre ensemble. On est capable de se serrer les coudes. On est capable de réfléchir ensemble. On est capable parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Comme ça. Rebecca, elle était capable. Elle a donné de l'eau. Tu veux quelque chose que tu ne connais même pas l'utilité. Tu ne connais même pas la valeur de la chose que c'est que toi, tu veux. Beaucoup de gens aujourd'hui, l'évangile des salis. Les salis, c'est comme si ça n'existait plus dans des églises. Beaucoup de femmes partiront en enfer à cause de leur mari. Et beaucoup de maris partiront en enfer à cause de leur femme. Nos attitudes, tu amènes l'attitude que tu avais. Tu vas l'amener jusqu'au mariage. De la même manière, à la maison, tu n'avais peur de personne. Tu n'as respecté personne. Ce n'est pas la personne que tu viens de la connaître là, que tu vas avoir peur d'elle. Maintenant, dis-moi. Tu veux le mariage pour que tu fasses quoi avec ? Tu veux que Dieu puisse te donner la chasse que tu ne mérites pas ? Non. Dieu ne donne pas la siège à la personne qui ne mérite pas. Cet siège-là de gloire, là où Dieu fait à soi les gens, quand tu arrives vers ta destinée, elle ne donne pas à la personne qui ne mérite pas. Rebecca, son attitude, ça l'a amené afin qu'elle soit la mère des multitudes. La mère, ce n'est pas elle qu'Israël est sortie. Maintenant, dis-moi. Toi, tu crois que tu n'as pas cette grâce-là que Rebecca avait ? Toi, tu crois que tu n'avais pas la grâce qu'Isaac avait ? Toi aussi, il y a beaucoup de destinées qui doivent sortir de toi. Mais regarde ton attitude. Regarde la manière que ton esprit n'est pas stable. Regarde la manière que tu es déséquilibré dans tout ce que tu fais. Isaac n'était pas une personne qui était déséquilibrée. Parce que si elle était déséquilibrée, quand son père l'a amené à la montagne pour l'offrir, c'est là qu'il fallait qu'il puisse tabasser son père. Pour lui dire que tu es un maîtrier. Pourquoi cet âge tu veux me tuer ? Mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Rebecca a prouvé de quoi qu'elle était capable. Parce que c'est quelqu'un qui démerait dans la présence de Dieu. Elle est démerrée là, bien aimée dans le Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Elle a fait d'elle, elle a fait qu'elle soit la mère. D'une multitude. Regarde toi et moi la manière que nous nous comportons. Par toi, combien de gens peuvent accéder dans une autre dimension. Mais tu bloques l'avenir de plusieurs personnes. Il y a certaines personnes qui sont prédestinées afin qu'elles puissent arriver dans une autre terre par toi. Mais regarde toi là la personne que tu fais, que tu amènes les gens dans une autre dimension. Mais regarde là où toi-même tu es. Mais pourquoi tu es seul juste aujourd'hui ? Tu es seul parce que Dieu il va te préparer. Il veut que là où certaines personnes ont fait des erreurs, que toi tu ne puisses pas commettre ces erreurs là. Il est en train de bien être préparé. Ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu as un lien avec quelqu'un qui te réclame. Mais il est en train juste de te préparer. Pour que la chaise là qu'on est en train de construire pour toi, pour que ça ne puisse pas être trop serré pour toi, que ça ne puisse pas être trop large pour toi, mais pour que tu sois bien assise. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Moi que je vous parle, moi j'aime même que Dieu reste silencié dans ma vie. Quand il reste silencié, à chaque fois il veut me surprendre avec des bonnes choses. Quand Dieu me parle tout le temps, 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 parfois j'aime pas. Mais j'aime quand Dieu reste silencié dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons devenir comme de Rebecca. Avoir des bonnes attitudes même devant Dieu. Devoir des bonnes attitudes, bien-aimé dans le Seigneur, même au-devant des personnes que nous ne connaissons pas. Même au-devant, ce n'est pas forcément que je dois respecter telle personne parce que je les connais. Je dois obéir à telle personne parce que je l'en sais connaître il y a des années. Bien-aimé dans le Seigneur, nos attitudes peuvent nous ouvrir des grandes portes. Regarde l'attitude de Rebecca, l'a ouvri une porte afin qu'on puisse venir l'épouser. Regarde maintenant dans ta vie. Je me focalise sur le mariage parce qu'aujourd'hui, c'est la famille. Mais regarde qu'est-ce qui n'est pas bien en toi. La chose qui bloque dans ta vie. Tu comprends comme si on dirait que Dieu t'a oublié ou Dieu ne fera plus rien. Mais Dieu cherche juste afin que tu puisses comprendre ce qui tarde dans ta vie. Il y a quelque chose qui est là que Dieu ne veut pas. Il veut que tu puisses faire tomber cette histoire-là afin qu'il puisse venir te visiter. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, on a entendu. » Moi, j'avais demandé à Dieu que moi, Dieu, il faut qu'il puisse me bénir, que je dois me marier avec un homme de Dieu. Là où j'étais, j'ai répondu à ma langue. Moi, j'ai dit « Oh, yo, yo. » Donc, ça veut dire « Tu as entendu. » Moi, je dois me marier avec un homme de Dieu. Moi, j'ai dit « La petite là, est-ce que selon elle, elle croyait que vraiment sa prière-là, que Dieu, elle était en train de l'attendre ? » Se marier avec un homme de Dieu, ce n'est pas de blague. Un jour, j'ai attrapé... Oh, sœur, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, le mariage, là, c'est difficile. Ah oui, quel mariage ? Oh, homme de Dieu. Mais moi, j'ai entendu que tu avais dit que tu avais souhaité de te marier avec un homme de Dieu. Mais voici maintenant la vie de l'homme de Dieu. Soyez la bienvenue dans notre monde. Parce que ta maman, elle est chargée. Téléchargée. Elle est téléchargée. Que son mari soit là ou pas. Donc, on est là. On est là. Parce qu'on a été téléchargés pour ça. Et toi, tu avais visagé quelque chose que tu ne savais pas. L'importance de la chose que toi, tu es en train de demander à Dieu. Et comme Dieu aussi, il répond à tous ceux qu'on lui demande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a donné. Et aujourd'hui, pourquoi tu plais ? Comment tu dois plairer c'est une bénédiction que toi-même tu as demandé ? Donc, ça veut dire que tu demandais quelque chose où tu ne connaissais pas sa valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, arrêtons parfois de blaguer. Comment tu peux demander où tu fais quelque chose mais tu ne connais pas les valeurs ? Tu ne connais pas des conséquences ? Tu ne connais pas d'autres choses ou d'autres réalités qui se cachent derrière la chose que toi, tu es en train de demander ? Tu as demandé de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te décourager. Ton mari, il ne mangera pas de make-up. Et ta femme aussi, si tu ne sais pas aussi que c'est une fleur qu'on doit l'arroser pour qu'il sorte la beauté, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera KO. Ça sera terrible. La femme, elle est comme une fleur. On doit l'arroser. Toi aussi, l'arrose. On doit t'arroser. Tu dois avoir une certaine manière qu'on doit aussi attirer pour que tu puisses attirer quelqu'un de venir arroser. Tu dois avoir une certaine beauté, une certaine attitude et ce qu'on appelle la hospitalité que Rebecca avait pour qu'on puisse t'arroser, pour que chaque jour tu appérisses en fait qu'on puisse te donner cette beauté-là. Le make-up là, avant de dormir, ça va s'enlever. Est-ce que tu vas aimer le visage de la deuxième page? Parce que la deuxième page cache une autre visage. Est-ce que ça va te plaire? Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui aime sa femme, il doit donner sa vie pour sa femme. Tu dois savoir aimer ta femme. Comme la Bible nous dit, Christ a aimé l'Église. Est-ce que toi, tu aimes ta femme? Est-ce que toi, tu peux te donner pour ta femme? Est-ce que toi aussi, la femme là, qu'on est en train de se donner pour toi, est-ce que toi aussi, tu peux être soumis? Parfois, il y a d'autres personnes, ils confondent. Je ne sais pas comment Dieu est en train de dérailler mes messages comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Hé Marie, tu dois savoir prendre soin de ta femme. Parce que les gens, ils ne vont pas te respecter parce que toi, tu es attiré à quatre épingles. Les gens, ils vont te respecter et considérer par rapport à la manière qu'on voit l'apparence de ta femme. Toi, tu roules déjà avec quelle voiture? Et pourquoi? Toi, tu roules en voiture, ta femme doit prendre le transport à commun. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est par rapport aux moyens? Oui. Tu n'es pas fait pour que tu puisses vivre avec les moyens. C'est ta tétité, ce qui te fait, afin que tu ne puisses pas obéir à ce que Dieu te demande pour que tu puisses te retrouver là aujourd'hui. Ta femme, elle est en transport à commun et toi, tu es avec la voiture que tu as. Parfois, tu n'as qu'à la tétité. Donc, voilà. Donc, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit prendre soin de ta femme parce que c'est elle qui fait ta fierté. Parce que c'est elle qui te représente partout. Quand on voit ta femme, quand vous me voyez là en bout, c'est à cause de cet homme. Mais toi aussi, pour qu'on ne puisse pas faire ta fierté, comment toi, tu te comportes? Donc, tu as des mauvaises réponses. Dès que tu donnes des mauvaises réponses, quelqu'un a besoin même de se déshabiller. Il a besoin même d'abandonner tout, de commencer même à courir pour qu'il puisse aller se retrouver même à Éterbrique. Maintenant, dis-moi, on va prendre soin de toi. Comment? Comme dans le jardin d'Éden. Ève, pour qu'il puisse se retrouver en dialoguant avec les serpas. Adam, il était où? Toi aussi, il y a certaines choses que ta femme développe dans son cœur, dans sa tête parce que tu le laisses scelles. Donc, tous ces temps-là, il prend le temps de développer, de dialoguer avec Satan. Donc, Satan, il est en train de le coacher. Il devient son coaching. Tu ne vois pas que les gars-là, il est en train de jouer avec toi. Tu ne vois pas que tu es encore trop jeune. Tu ne vois pas qu'il y a d'autres personnes. Il est quelqu'un de mensonge. Il peut te faire oublier même que tu as des enfants. Fais attention avec ton comportement. Fais attention avec la manière que tu prends des choses. donc prends soin de ce qu'on t'a donné comme mari. Prends soin de ton mari. Si il met les pantalons qui sont un peu sur ces comment-là, si tu veux les faire jondables, donc fais-les. Fais-les. Il y a des retouchages partout ici en Europe. Prends les pantalons, amène les retouchages. Moi, j'aime que mon mari puisse changer un peu de style, qu'il puisse un peu zoundable et puis ça fera du bien. Et tu prends au fur et à mesure, tu récupères même dès que tu amènes les retouchages. L'autre fois, les mois suivants, tu récupères. Donc, tu es en train de créer une autre chose dans le cœur de ton mari. Et demain, quand tu vas demander 20, on va te donner 100. Mais toi, dès que tu sors, même le chigrome, tu ne penses pas à ton gars. Parfois, on ne t'amène même pas pour aller faire des courses. Et toi aussi, le mari. Il y a d'autres maris qui font des courses. Est-ce que c'est ta place? Il y a même d'autres personnes qui parlent même plus loin. Non, je vais faire à manger. Tu vas, les gars, ils connaissent tous les épices. Si ta femme ne connaît et ne sait pas faire à manger, ça sera la meilleure chose que tu puisses leur montrer. Ma femme, écoute, moi, j'aime que les épices soient dans cette quantité-là. Donc, moi, j'aime que dans notre sauce qu'il puisse avoir ça et un peu de goût, un peu de kib, un peu de ci, un peu de ça. Quand tu vas mélanger, ça va donner un bon goût. Tu montres ta femme, tu n'y pêches pas. Et toi aussi, la femme qu'on est en train de te montrer, toi aussi, sois sympa d'apprendre parce que c'est ton mari qui t'apprend. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises de mon mari. Ça ne m'a pas changé le visage. Je n'ai pas changé la couleur des peaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises de lui. Et de lui aussi, il a appris beaucoup de choses de moi. Je l'ai changé même la manière de manger. Elle mange la nourriture de chez nous. Tu peux apporter un plus à celui qui t'aime. Tu peux apporter un plus dans la vie de celle-là que tu as aimé et tu continues à l'aimer. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la journée de ces temps ? Les gens, ils se focalisent beaucoup plus sur des choses qui ne tirent pas gloire, des choses qui n'ont pas de sens. C'est là que nous aimons traîner, c'est là que nous aimons passer notre temps. Dès que vous sortez devant les gens comme ça, le mari il est devant, toi tu dois être toujours derrière. Parce que, nous c'est comme ça, donc lui il doit être devant, moi je dois être derrière. Donc je fais un peu le garde-corps, c'est pas grave. Donc c'est comme ça. Qui va faire le garde-corps ? Il y a parfois certaines choses, vous devez aussi parfois corriger, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence. Tu ne vois pas que ça, quand toi tu t'habilles là, on me voit, tu présentes quelqu'un que je suis ta femme. Tu crois que vraiment on peut te croire, ça amène quelqu'un qui puisse réfléchir. Mais il y a d'autres personnes qui s'aiment, elles m'aiment plus que tout. Bon, si moi un jour tu m'as dit, tu m'aimes, tu m'as fait entrer dans ta vie, et les enfants que nous sommes en train de faire, tu vas prendre soin de, parce que c'est eux qui sont ensemble. Une personne qui est déséquilibrée, il restera déséquilibré si Jésus-Christ ne vient pas le sauver jusqu'à sa dernière jour, il restera déséquilibré. Au moins qu'il accepte la correction vena de Dieu, comme la manière que nous écoutons ici, nous tous la parole de Dieu. Quand on montre les doigts comme ça, celle-là, ça retourne vers moi. Donc ça veut dire moi aussi, je reçois ma part. Là où je n'ai pas exercé comme il faut, que je puisse aussi avoir la sagesse aussi que l'intelligence, que dans l'autre personne, là, le Saint-Esprit, je vois telle chose que je n'ai pas encore compris ça. Donc je dois prendre ce que j'ai parlé, que j'ai parlé les jours, même moi aussi, j'ai entendu, je dois travailler sur ça pour que je puisse améliorer. Alléluia. Alléluia. L'attitude de Rebecca, ça l'a amené, en fait, qu'elle puisse être la mère de mes titis. Et toi, derrière ton dos, tu connais si Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu sois qui réellement, pour que tu puisses engendrer qui. Peut-être, il y a un grand homme qui doit se rajouter encore sur cette terre des humains aura un autre impact. Il doit venir par toi. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, à cause des comportements que tu as, ça tarde que même cet enfant puisse venir. Ça tarde même la bénédiction de ta famille puisse arriver. Ça tarde beaucoup de choses qui peuvent t'apporter dans la joie. Ça n'arrive pas. La parole de Dieu nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Les hommes, ils sont à la recherche du bonheur. Est-ce que dans cet emprès est-ce qu'il y a-t-il encore des filles qui peuvent apporter le bonheur dans la vie des garçons? Parce que Rebecca, on a posé la question de qui es-tu, la fille? Toi, on te posera la question à qui tu es, le fils ou la fille? Tu répondras quoi? Tu répondras quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore tard. Si tu te retrouves dans toutes ces choses que j'ai rémunéré ici, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps en fait que tu puisses s'émettre que sur les pieds de Christ, en fait que Dieu a des recommencements. Cette question juste c'est d'être humble au-devant de lui. Seigneur, je ne connais pas telle chose. Je ne connais pas telle chose. Moi, je ne sais pas comment aimer. Je ne sais pas comment il faut que je puisse approcher les autres auprès de moi. Je ne sais pas telle chose. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as de problème. Tu as comme problème dans ta vie qui t'empêche parfois cette peine vie pour que tu vies. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, il n'est pas encore tard. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour que toi et moi que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions aller vers notre destinée. Nous ne quitterons pas cette terre-là que nous puissions toucher à nos bénédictions que Dieu, il a prédestinées. Ce n'est pas à cause d'un caractère peut-être on te juge. Tu ne sais pas comment se débarrasser de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, reviens à Dieu. Il peut te donner des stratégies, il peut te donner des prières à faire afin que tu puisses t'en quitter de ce problème, afin que tu puisses te débarrasser de tes problèmes pour que tu puisses devenir une autre personne, pour que la mère de Mithitide, pour que tu deviens la mère de Mithitide, pour que tu deviens le père de Mithitide comme Dieu a choisi Rebecca et Isaac. Et aujourd'hui, on est en train de parler de toi aussi dans ce monde. Autre part, d'une manière ou d'une autre, on peut parler aussi de toi. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse. nos attitudes nous empêchent d'aller vers notre destinée ou d'aller vers notre bénédiction. Combien de fois tu as repoussé les anges de Dieu, la personne que Dieu a prédestinée pour toi pour qu'elle soit une bénédiction, à cause de ton impolitesse, à cause de ta façon de répondre à les gens, à cause de l'orgueil, à cause, parce que c'est moi qui connais tout, parce que c'est moi qui suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, à cause de moi, 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 je connais tout. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, tu es seul. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, tu es marié, tu as des problèmes.